bonjour à aujourd'hui nous allons voir comment installer micropitan sur un espétron 2 j'ai déjà effectué c'est pas la première fois que je le fais mais il a un problème je sais pas pourquoi il n'arrive pas à se connecter dessus peut-être que c'est si je fais dans cet état je vais faire un ls lscddev dty us usb je mets une petite étoile il n'y en a qu'un seul ah non je sais pas pourquoi ça n'arrive pas à se connecter donc je vais tout reflasher et puis je vais remettre le code là bas pour ça il faut je suis bêtement le tutoriel qui a fonctionné à merveille la dernière fois pour ça il faut installer à esp tool chose que j'ai déjà fait ensuite il faut effacer tout ce qu'il ya dessus et ensuite il faut aller sur ce site ici ici oui c'est bien là pendant ici ensuite choisir votre carte dans mon cas c'est une expressif esp32 et là vous pouvez télécharger le fichier binaire qui vous correspond pour ma part j'ai pris la dernière version stable il me semble que je l'ai encore dans les temps mais téléchargement ici oui c'est dans téléchargement esp32 et une fois que le fichier aura fini de le pardon la commande aura fini d'installer il suffira de se rendre dans téléchargement là où vous avez téléchargé votre fichier ensuite là vous remplacez par le bon fichier vous vous assurez alors ça il aurait fallu le faire dans l'étape d'avant vous vous assurez que vous avez bien sélectionné le bon port pour ça vous faites un ls si vous êtes sous linux c'est dans def et ensuite c'est en général il me semble et je crois que c'est toujours le cas tt y usb et vous faites vous mettez une étoile cliquer sur entrée ça va vous donner la liste des éléments en tt y usb dans mon cas c'est 0 et donc c'est ce qui est écrit ici et dans l'étape d'avant et j'appuie sur entrée et là ça devrait le flasher ensuite je vais vous montrer comment copier les les fichiers pour ça vous aurez besoin de pour ça vous aurez besoin de archelle qui s'installe il me semble à pipe install archelle voilà il est déjà installé dans mon cas et il est bon d'avoir également picocom qui s'installe à pt-get à paille à picocom je sais pas pourquoi ça s'appelle picocom donc là on va attendre entre temps on va aller sur là où se trouvent les fichiers qui nous intéressent c'était voilà vous pouvez voir que j'ai plusieurs fichiers boot qui et mais il est utile parfait ça ça a fonctionné à l'étape d'après c'est de l'utiliser archelle donc un chien tire épais et ensuite vous mettez le port et là ça devrait vous connecter l'anier on est connecté et si vous faites un ls slash pas importe vous allez avoir la liste des fichiers qui se trouve sur votre pay board et c'est ce qui est exécuté donc si je fais il me semble que c'est la led tous si je fais si j'écris un script piton qui s'appelle main point paille qui sera exécuté automatiquement il va s'exécuter comme tout script piton là on utilise micro piton n'utilise pas piton proprement parler mais à vous pourrez vous documenter pour savoir ce qui ce qui s'y trouve ou pas si je fais à pico comme tiré b a donc le baudrait est à 11 11 115 1200 ensuite je mets dev à tt y usp 0 et je sais pas trop ce que c'est que cette partie qui récule sp 0 mais je crois qu'on n'en a pas besoin là on va avoir le terminal piton qui se trouve sur sur votre carte qu'on peut par exemple importe os liste tire voilà vous avez la liste des fichiers qui se trouvent à la racine de votre carte et pour copier vous devez vous rendre ici vous faites à tout mon système qui a planté alors je sais pas si ça fonctionne encore c'est un peu bizarre mais donc je vais continuer vous faites si vous voulez copier des fichiers vous faites copie et vous mettez votre fichier donc dans ce cas par exemple ce serait main et vous le copier vers par importe je crois que si vous faites juste ça non il faut au préalable avoir fermé l'autre connexion sinon ça ne fonctionne plus à force y aller d'aller trop vite non je vais refaire archel alors je sais pas ce qui s'était passé mais j'ai juste redémarré la carte et ça a fonctionné donc là il faut se rendre sur là où se trouve au fichier dans mon cas c'est bureau ou la ensuite et où ensuite pilote ensuite m m qui était et ensuite là vous faites juste copie main et vous copier vers paille porte et là ça devrait fonctionner et si je fais un ls de pipe port vous allez voir que j'aime vos fichiers maintenant comme je ne veux pas qu'ils exécutent je vais le supprimer donc je vais juste faire main et voilà si je refais un ls de pipe port il n'y a plus le fichier et comme ça vous pouvez programmer à votre sp 32 en micro python j'espère que ça vous aura été utile